Cette petite fille âgée de trois mois est la seule survivante. Ses parents, ses frères et ses sœurs ont été tués dans une frappe israélienne sur Ragnonesse. Sa grand-mère témoigne. De tous les membres de sa famille, c'est la seule qui a survécu. Qu'ont-ils fait ? Ce n'étaient que des enfants et ils les ont tués. Deux, trois et quatre ans, tous sont morts. A quelques kilomètres au nord, à Der al-Bala, les mêmes cris de détresse retentissent dans cette morgue. Cet homme vient de perdre sa femme et ses deux nourrissons dans un autre bombardement ce mardi. J'étais parti chercher les certificats de naissance des jumeaux. Ma femme a accouché hier, mais nous n'avons même pas eu le temps de fêter ce moment. Plus au sud, à Rafa, l'armée israélienne dit avoir tué une centaine de militants palestiniens ces derniers jours et avoir localisé des armes et des tunnels de combat. En réponse à ces frappes incessantes sur Gaza, le Hamas revendique ce mardi deux tirs de roquettes sur Tel Aviv, une première depuis le mois de mai, et diffuse ces images de l'opération. Ces échanges de tirs interviennent quelques jours avant la reprise des discussions entre les médiateurs américains, qataris et égyptiens et Israël autour d'une trêve à Gaza. Le Hamas penche de son côté pour le plan en trois étapes annoncées par Joe Biden il y a deux mois, proposant un cessez-le-feu durable contre un échange d'otages et de prisonniers, sans toutefois préciser s'il participera au pourparler de ce jeudi.